et partout où vous nous recevez mesdames et messieurs bienvenue sera congo live télévision c'est la chaîne qui vous édifie mesdames et messieurs avec des informations l'est la république démocratique du congo les théâtres des affrontements avec cette guerre d'agression alors les forces d'armée de la république démocratique du congo conjointement avec la mission de la sadek en république démocratique du congo se prépare mesdames et messieurs pour lancer les offensives contre les m23 les offensives sont à venir donc il ne faut même pas en tout cas c'est lancé encore une fois dans une incertitude par rapport à ça parce que les préparatifs et volets bon trait et nous étions justement en train de vous dire que les choses d'ici là vont marcher alors c'est en quelque sorte une réponse aux révendications une réponse à tout ce qu'on a aussi et c'est peut-être qu'on demande pour voir les fr dc aussi dans les opérations militaires non seulement comme et j'aurai été là justement pour se défendre non on voit aussi être là pour chasser les mines parce qu'il faut aussi voir la diplomatie ne rassure toujours pas on a vu les ministres des affaires étrangères de l'angola et en voie spéciale du président angolais jouant le réseau qui s'est entretenu hier avec le président félix qui s'était dit par rapport à cette question tout juste pour lui faire part de ce qui se passe à loin à l'onda il faut aussi préciser qu'il n'y a aucune évolution joao le réseau le président angolais lui-même a appelé les présidents rwandais paul kaga mais jusqu'à là on ne sait pas qu'est-ce qui a justement constitué c'était quoi justement les contenus de l'air discussion mais c'est tout simplement par rapport à la zone les au processus des londres ou est-ce qu'ils en sommes justement et surtout mesdames et messieurs comme nous pouvons les constater nous devons avoir beaucoup de détails par rapport à ça alors les informations d'abord c'est avec comme je les disais une information qui nous pousse aussi à être encore une fois optimiste par rapport à l'entrée les retours des fr dc dans les opérations militaires après un long moment d'observer des respectifs et les faits et avant c'était précédé par comme vous le savez la trêve humanitaire alors laisser c'est l'effet toujours observé par les fr dc mais comment ça ne rassure pas avec le processus des lois d'un kaga mais ne vait pas justement répondre aussi aux préalables du gouvernement congolais qui est de voir ses troupes qui est l'est de la république démocratique et puis on peut voir comment est ce que nous pouvons aboutir à un accord qu'un gamme et ne veut pas et pourtant nous nous sommes montrés aussi favorable au plan des retraits au plan de neutralisation des fdl rc fdl qui n'existait pas mais nous avons justement accepté pour vider tout son stock justement des motifs des prétextes il fallait vider ça et qu'un gamme il va se retrouver sans enquête prétexte ça nous sommes entrés du travail parce qu'ils nous parlaient d'abord des ans il disait qu'il ya des gens qui sont marginalisés et des communautés plutôt qu'ils sont marginalisés ils viennent défendre je ne sais pas quelles sont ces communautés qu'ils viennent défendre c'est pas de sa prérogative de défendre toutes ces communautés les congolais ne m'ont jamais voté pour lui pour qu'il fasse ses travails donc il ya quelqu'un qui est censé justement jouer ses rôles là et au congo on ne voit pas ces marginalisés comme kagami entre les prétendent c'est argument a été balayé deuxième argument il nous a dit oh non il vient chercher les espaces ici on vient montrer noir c'est blanc depuis que les colons ont tracé justement les frontières c'est pas qu'un gars mais qu'il ya des espaces en république démocratique du congo bien au contraire c'est lui qui nous voit d'ailleurs des espaces mais nous ne sommes pas sur ces points là pour réclamer tout ça qu'il reste avec ce qu'il a nous restons aussi avec ses points mais il vient toujours nous agressif c'est pour justement piller tout ce qu'il trouve dans l'est de la république démocratique du congo mais l'effort de ces voix là sont en train de se préparer comme la diplomatie ne produit pas grand chose voilà mesdames et messieurs l'armée à congolaise qui s'est renforcée avec les effectifs parce qu'il ya des gens qui sont venus pour intégrer les forces armées de la république démocratique du congo ces gens ont subi une formation adéquate s'il vous plaît ils ont subi cette formation est aujourd'hui je peux vous rassurer que les choses évoluent bien les choses nous serons aussi convaincu ténat compte systémat des résultats qui seront aussi à qui nous seront donnés par cf rdc alors comme je le disais avant le lancement des opérations militaires conjointes f rdc et la force de la sadec la mission de la sadec en république démocratique comment pour rappel cette mission elle est composée des tanzaniens des malawites et des cid africains voilà les trois pays qui composent la mission de la sadec et elle bénéficie aussi du soutien de la monisco alors c'est un soutien qu'on paie ou n'est pas apprécié mais c'est quelque chose parce qu'ils vont agir après avoir réussi aussi l'autorisation des lois mais le soutien aussi c'est un terme logistique la monisco vient encore donner c'est ce que nous n'en voulons pas parce que nous ne voulons pas que la monisco justement vient encore là elle risque d'affecter cette mission de la sadec pour qu'elle soit aussi inefficace comme c'est le cas aujourd'hui avec la monisco la monisco elle est en république démocratique du congo je vous rappelle c'est depuis décembre 1909 qu'elle est en république démocratique du congo alors aujourd'hui plus des presque 25 ans justement qu'elle est en république démocratique du congo on ne peut pas être encore favorable de la voir dans les opérations rappelez-vous des opérations springbok qu'elle est le bilan qu'on peut justement dresser avec ces opérations comme ils viennent encore ils ne sont en train de s'écoller à la sadec ils risquent d'affecter cette mission de la sadec pour qu'elle ne soit pas aussi efficace il faut faire attention nous avons des expériences dans ces pays avec les trois pays qui viennent qui composent bien sûr la mission de la sadec la tanzanie les kenyans et les malawi l'expérience que nous avons c'est qu'en 2013 lorsque les générales à titre postime mamadou et le général bahouma ambamba tout système à des rêves mémoires mesdames et messieurs ces gens avaient vaincu le m23 à l'époque grâce aussi au soutien de la force de la faibie la brigade d'intervention de la monisco elle était composée de ces trois pays que nous avons l'afrique du sud la tanzanie et les malawi je ne suis pas ici en train de vous dire classe à des cas elle est la bienvenue avec la sadec tout va marcher non un certain moment la république démocratique qu'on voit aussi une expérience d'être roulé là les assistés avec la même façon que les assez un très ici mais les assez nous a trahi tous nous connaissons comment est-ce que les assez nous a trahi la monisco elle était venue aussi dans ses sens mais elle ne cesse toujours des trahi aujourd'hui avec la mission de la sadec cette force voilà de la sadec on peut être d'une part optimiste et d'autre part très regardant face à ces dernières c'est pas l'effet de donner beaucoup d'optimisme qui doit nous pousser aussi à laisser tout n'est pas voir aussi très loin tout ce qui se passe mesdames et messieurs nous sommes tous d'accord nous étions d'accord qui la sadec entre en république démocratique du congo mais vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs classe à d'exo à la monisco je ne sais pas quelle autre force tout doit dépendre de l'efficacité de notre armée les fardes et si les fardes et s'agissent comme les mamadou l'avait fait les baume on peut obtenir des résultats aussi positif et cette guerre va rentrer là où elle a encore commencé c'est possible mais l'assemblée que nous avons il faut faire attention voilà pourquoi moi j'ai mis en faux par rapport à cet attachement on a vu même les les secrétaires adjoints un secrétaire général adjoint nations unies en charge des opérations de métier de la paix les français jean pierre la croix dans son état dans sa mission d'itinérance dans l'est du pays il est allé voir aussi cette mission de la sadec parce qu'elle il y avait beaucoup de blocages les rwanda n'est pas pour que la sadec entre dans les opérations rappelez-vous au niveau de l'onis les rwanda avait manifesté son opposition par rapport au soutien que l'onis devrait justement donner à cette mission les rwanda avait manifesté son opposition donc les rwanda la présence de la sadec pour les rwanda c'est déjà un mauvais signe il voit déjà la sadec comme étant une force qui viendra qui va agir en toute sincérité avec les forces armées de la république démocratique du congo contre les les rdf l'armée rwandaise qui est sur les sols congolais et c'est simple et si fort dm v3 c'est comme ça que les choses sont en train de se passer aujourd'hui mesdames et messieurs voilà donc pour nous nous pensons encore une fois qu'il ya justement quelque chose qui bloque surtout tenant compte aussi des toutes ces réalités comme je ne sais voulait dire toutes ces réalités qui doivent à un certain moment aussi nous pousser à être beaucoup plus clairvoyant et prendre des mesures et la compte surtout de la réalité qui se présente sur terre donc la sadec elle est là nous pouvons compter sur cette sadec mais la monisco l'attachement de la monisco aversé de sa décrisse que d'affecter même son efficacité sera les terrains ça c'est notre façon de voir les choses et nous ne sommes pas en tout cas d'accord que les choses marchent comme ça voilà mesdames et messieurs alors la sadec qui va donc qu'il ya donc des préparatifs on est en train de se préparer pour lancer les opérations conjointes et fardé c'est sami bierci voilà c'est donc cette mission de la sadec en république démocratique du congo les lieutenants général fall sikaboui qui a présidé donc la cérémonie des clôtures la formation du premier groupe d'éléments fardé c'est qui a rassuré les générales qui étaient là il y avait une toute une formation entre déformer les éléments pour qu'elles entrent en danse avec une mission claire des pacifier l'est de la république démocratique du congo partout où il ya présence des rebelles du m 23 et ses amis de l'armée rwandaise nous devons nous rassurer mesdames et messieurs qui n'y a aucun élément ça passe par une imposition on doit les imposer de quitter l'est de la république démocratique du congo nous sommes allés à l'ouanda même avant l'ambassin à europe on les radis de quitter l'est de la république démocratique ils ne veulent pas alors on doit vous imposer cela par la force les voisins nous ont montré combien des fois ces jeunes sont faibles plus de cinq mois ils sont incapables de progresser de prendre les grandes agglomérations ça veut dire mesdames et messieurs les celles voisins lendo qui n'ont pas aussi des armes sophistiquées les m 23 sont bien armés que les voisins l'armée rwandaise ici elle vit en république démocratique congo avec une logistique importante elle a tous les nécessaires pour vaincre les voisins lendo mais elle n'arrive toujours pas à l'effet pourquoi parce que les voisins lendo c'est qu'il faut avec cet esprit patriotique qui les amis les voisins lendo et il est seulement les pouvoirs ancestrales mais vous avez du mal à déloger tout ça alors les fr dc vont venir c'est cette même lancée et comme il y aura une logistique il y aura des l effectifs aussi capable dd déloger l'ennemi est restée et occuper toutes ces zones qui étaient encrémés de l'ennemi donc vous allez vous rendre compte ça sera difficile pour vous il ya aussi la sadec qui s'invite je ne parlais pas de la monnaie ce qu'on passe moi je ne peux pas compter sur la monnaie ce qu'on sadec f rdc vous même vous allez voir mais ne comptons pas beaucoup plaisir la sadec on a les fardes et la sadec elle peut être là ou pas mais là les fardes et sont toujours appelés à faire nier à défendre les pays comme il faut voilà pourquoi mesdames et messieurs on devrait c'est la série que la formation qu'ils ont subi elle est aussi adéquate c'est dans ce sens que les généraux les lignes en général fan c'est qu'abri a justement à présider cette cérémonie et il ya déjà un groupe qui est très justement un des coups avec n'importe quelle armée au monde qui viendra savent tirer sur les sols congolais voilà mesdames et messieurs cette formation dispensé par l'équipe de la samedi arcy donc c'est là une équipe de la mission de la sadec en république démocratique qui a dispensé cette formation qui a formé ses militaires parce qu'il s'était aussi une nécessité et cette formation donc comme il le disait dispensé par l'équipe de la sadec a permis aux soldats de s'est perfectionné dans plusieurs spécialités tous nous connaissons les mots qui rongeaient toujours notre armée alors il faut partir par là comme il ya décès c'est l'effet je voulais viser l'effort des éléments n'étaient pas agité l'entrée de croiser les bras pour voir ce qui se passe non l'effort décès était en train de s'est de s'organiser voilà il ya déjà un groupe aujourd'hui qui est prêt à faire la guerre contre tous ces agressifs cette groupe assibi et ses groupes pardon ses groupes assibi une formation dans ses sens voilà donc l'objectif qui comme je le disais est d'améliorer l'efficacité et de garantir une meilleure interopérabilité avec les forces de la samedi arcy lors d'opérations conjointes indique donc voilà toutes ces sources militaires de l'armée congolaise donc la sadec elle est prête à entrer dans les offensives mais elle doit se rassurer que les alliés qui sont là les militaires elle est venu nous appuyer c'est juste et ça elle doit se rassurer que nous sommes un capable justement d'y mener tout ça voilà pourquoi il ya eu cette formation et moi je vous assure les résultats et la syra les formateurs l'assadec ont été convaincus de la façon de faire des nos militaires c'est qu'ils étaient un très justement démontré comme capacité comme aussi force de bien faire en défendant les pays ils ont été ils sont convaincus mesdames et messieurs et voilà pourquoi on vous insiste aussi à ces en vous disant que les choses s'annoncent déjà bien alors nous ne voulons plus qu'il y ait encore une fois des prises de position des décisions politiques qui vont aller à l'encontre de cet élan que nous sommes en train de prendre parce que la formation directement il ne faut pas que ces militaires soient formés et puis rester sans rien faire nous voulons qu'ils nous montrent comme qu'est des quoi qu'ils sont capables après avoir subi toutes ces formations c'est ce que nous voulons maintenant voir il ne faut pas encore qu'il y ait beaucoup de considérations à aux décisions diplomatiques nous voulons maintenant que les opérations militaires sur terrain entre aussi intense les voisins de atteindre aussi que le fr dc face de la même chose ensemble nous allons en découdre avec les lignes et vous en faites pas il ne faut pas penser comme on a la sadek les voisins nous ne vaut rien faire ces voisins nous sont prêts même d'agir et même elle est celle à sadek et l'armée congolaise faire aussi sa part c'est comme ça qu'on doit justement voir les choses mais toutes ses forces ont laissé l'objectif est de pacifier le seul objectif pour toutes ses forces c'était pacifier l'est de la république démocratique du congo mesdames et messieurs c'est possible il ne faut pas chercher des choses ailleurs nous passons bien c'est ça sera possible c'est une fois il ya toujours cette confiance de la population vis-à-vis de notre armée la sadek vous observe nous attendons beaucoup de vous vous êtes venu ici les peuples avaient de l'espoir en vous mais aujourd'hui les peuples et c'est un paix d'oublier une fois même vous existez alors achetez vous venez on va encore une fois et voir les choses comme vous êtes entré de former les militaires et lancé les opérations nous le disons c'est ça l'autre sali les opérations militaires la seule voie que kaga mais écoute facilement il n'écoute pas les rimes diplomatiques l'une salle lui intéresse même pas il peut signer aujourd'hui mais demain il vient fait autre chose lui-même il est en mesure de ne pas respecter sa signature il est fait toujours c'est pas la première fois la gamme et nous nous fait assister à ce genre de choses donc comme ils écoutent beaucoup plus l'option militaire nous allons appuyer sur cette option et les chasser chasser ces militaires en république démocratique du congo qui rentrent lâcher si vous n'avez même pas de fierté avec votre pays c'est pas notre problème on ne vous a pas on n'a pas voulu à ce que vous puissiez n'être au roi d'appel que vous puissiez dévoiler non alors contenter vous laissez que vous avez et nous allons nous contenter des secondes on ne viendra jamais chez vous pour vous agresser parce qu'on a vous avez c'est qu'on n'a pas c'est pas ça contenter vous de ce que vous avez et si vous voulez qui est aussi cette coopération cette collaboration venez en passant par ma grande porte non pas par des forces au site départ des simplétifs que vous amenez pour venir nous agresser ça nous n'avons plus accepté voilà donc mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir donc la sadeq il y avait une formation un groupe vient d'être déjà été prêt voilà à faire la guerre contre n'importe quelle armée parce qu'elle a été formée il ya la sadeq qui nous a aussi facilité dans ses sens et cette même sadeq aussi sera dans les opérations conjointes avec les fr dc voilà la précision des tailles qu'il faut aussi retenir la sadeq avant de se lancer dans les opérations elle devrait d'abord se rassurer que les militaires congolais sont aussi bien instruits dans ses sens sont en forme et sur ces points mesdames et messieurs c'est pas moi qui l'ai mis les mêmes formateurs et même les lieutenants général falsi kaboui a donné cette assurance voilà mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de cette émission contactez nous toujours au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa car en toi neuf ou en fait septembre 43 14 non c'est congo live télévision la chaîne qui vous édifie la chaîne qui vous donne les informations avec le décryptage pour que vous puissiez comprendre comment les choses évoluent voilà pourquoi nous vous exhortons toujours mesdames et messieurs des partagés au maximum et des congolais qui n'ont pas cette possibilité de nous suivre si vous êtes vous êtes tombé sur cette vidéo c'est bon alors il ne faut pas rester là entre de la consommer vous même partager pour que d'autres congolais puis suivre commenter et faites des j'aime si vous commentez bien l'armée c'est ça aussi encore une fois renforcer on nous renforçons le moral de nos militaires c'est ça mesdames et messieurs donc il faut toujours les encourager montrer que vous avez de l'amour envers et vous comptez beaucoup plus sire et quand ils seront c'est la ligne des français militaires seront en tête c'est dit non il ya des gens qui continuent donc nous avons nous sommes obligés d'avoir les bons résultats tout est possible mesdames et messieurs appelez moi jeanine poigny j'étais au décryptage de cette émission avec toutes les informations les décryptage des informations c'est on vous lève télévision on se retrouve demain pour un week-end agréable justement nous espérons et c'est comme ça qu'on sera toujours entré aussi du thème et vous accompagner au revoir et on se retrouve prochainement pour d'autres nouvelles